... Ça fait partie des problèmes qui sont posés par l'enseignement à distance. Ça a beaucoup questionné la façon dont on fait cours. Finalement, qu'est-ce que faire cours quand on est derrière un écran et qu'on ne voit pas tous les élèves réagir, qu'on perd ses interactions avec les élèves, parce que c'est ça qui fait le sens de notre métier, c'est pouvoir échanger avec les élèves dans une classe. Donc, c'est l'un des dangers du recours au numérique, du recours systématique au numérique. Ça peut être un outil, mais un outil extrêmement encadré, mais surtout pas une fin en soi, parce que, soyons très clairs, rien ne remplacera jamais la présence d'un professeur aux côtés des élèves dans une salle de classe. On attend qu'il arrête de nous trouver des formules médiatiques qui permettent de faire croire qu'il fait quelque chose, comme il nous a parlé de l'observatoire des rémunérations, de la grande enquête pour les enseignants. Il nous a dit aussi que tout était sur la table, et maintenant, on a un grenelle des professeurs. Là, la situation, elle est connue. Les professeurs en France sont mal payés. Ils sont moins bien payés que les cadres A de la fonction publique. Ils sont moins bien payés que dans les autres pays européens. On n'a pas besoin qu'on nous dise qu'on fait un grenelle ou un observatoire. Il y a besoin d'augmenter les salaires des enseignants. Aujourd'hui, c'est ça l'urgence. En dépit des circonstances un peu exceptionnelles, la fête de l'UMA puisse rester ce qu'elle est, c'est-à-dire un lieu d'échange, de débat, un lieu où on vient apprendre des autres, où on vient s'enrichir, et où on ressort de ces jours de débat en se disant qu'il est possible de trouver des alternatives, de construire des alternatives à ce qui nous tombe dessus de manière assez continue depuis plusieurs mois, plusieurs années, et que même si ça se fait sous un autre format, on doit pouvoir contribuer à cette réflexion commune, à cette action commune, pour trouver des alternatives à ce qu'on connaît aujourd'hui.